Merci pour le groupe Les Républicains, la parole est à Julien Aubert. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà donc réunis afin d'examiner en séance les crédits budgétaires de la mission écologie, développement et mobilité durable. Oh combien importante, s'agissant du financement de la transition énergétique chère à Ségolène Royal et au président de la République. Alors je ne sais pas si on parviendra à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en décembre, mais pour ce qui s'agit d'enrayer la baisse du budget de l'écologie à moins de 2%, c'est de moins en moins faisable. En effet, en cette veille de la COP21, je ne peux que m'étonner de la baisse des crédits de cette mission. Ceux-ci ont baissé de 65 millions d'euros et depuis le début de ce quinquennat, le budget de l'écologie aura diminué de 4,5% en 2013, 6,5% en 2014 et de presque 2% en 2015, ce qui ne permet pas, contrairement à ce qu'a dit la précédente oratrice, de faire de la France un pays leader en termes d'écologie, ou en tout cas nous donnons pas exactement le bon signal. A titre d'exemple de baisse inexplicable, je pourrais citer le cas des agences de l'eau qui subiront à nouveau l'année prochaine un prélèvement de 175 millions d'euros après avoir déjà subi en 2015 une baisse du même montant sur leur fonds de roulement. Quelle très mauvaise leçon à donner en termes d'incitation à la bonne gestion. La suppression de la taxe poids lourd qui aura entraîné un déficit de 800 millions d'euros pour la FITF, perte compensée par le gouvernement avec l'instauration de la taxe de 2 centimes par litre, alors que celle-ci censée aider les familles à convertir leur véhicule polluant en véhicule propre pèsera au final directement sur les ménages et les entreprises. La baisse significative des crédits de l'Action 11, infrastructure fluviale portuaire et aéroportuaire. Le cas des voies navigables de France qui, malgré leur nouveau statut, ont vu le financement de l'Etat passer de 258 à 251 millions d'euros alors que leurs dépenses d'investissement vont chuter en 2015. Mais il y a un sujet particulier qui suscite de notre part plusieurs inquiétudes, le financement de la transition énergétique. S'agissant tout d'abord du rôle de l'ADEME, on peut effectivement s'interroger sur les crédits qui sont alloués. En effet, il nous semble que la baisse des crédits alloués à l'Action 5 est en contradiction totale avec les objectifs de la COP21. L'objectif de ce programme est de soutenir la transition énergétique. Or, ces crédits sont en baisse. Il n'y a donc là aucune cohérence entre les objectifs de la transition énergétique et les moyens alloués à la mise en œuvre de ceux-ci, à moins de penser que vous soyez rentrés en stratégie de la décroissance. S'agissant du plan de rénovation thermique du parc immobilier, l'objectif de la loi de transition énergétique est très ambitieux. 500 000 rénovations écologiques de logements par an d'ici 2017. Or, pour atteindre cet objectif, le renforcement du crédit d'impôt à hauteur de 30% du montant des travaux prévus en loi de finances 2015 est loin d'être suffisant, et le dispositif du tiers financement prévu demeure extrêmement vague. En effet, si l'on regarde de près la présentation des crédits par titre dans les dépenses d'intervention du programme 174, les transferts aux ménages sont en baisse. Expliquez-nous dès lors comment le gouvernement va financer ces travaux d'amélioration énergétique. On retrouve toujours cette même incohérence lorsqu'on demande aux collectivités territoriales d'être exemplaires dans les travaux, alors qu'en même temps, la majorité réduit les dotations et augmente le nombre de collectivités avec la création des métropoles, ce qui entraînera de facto une baisse importante des capacités d'investissement de ces dernières. Là encore, où est la logique ? Enfin, le gouvernement a annoncé récemment, et ce en totale contradiction avec l'objectif affiché de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter la taxation du diesel et de diminuer celle de l'essence. Il est tout à fait paradoxal que le gouvernement français prenne des mesures pénalisant notre industrie, alors que rien n'indique que nos propres constructeurs se soient livrés aux mêmes turpitudes qu'une célèbre marque allemande. Je vous demande, au nom de quoi faudrait-il punir les constructeurs français pour une faute commise par le voisin, peut-être au nom du fameux tropisme germain irresponsable qui a présidé à la loi sur la transition énergétique et qui a fait que nous avons adopté une loi qui va à l'encontre de nos intérêts dans le domaine du nucléaire et surtout dans le domaine de la baisse des émissions de CO2, puisque vous savez que le modèle allemand est un modèle qui produit du CO2. Il n'a connu une baisse du CO2 que l'an dernier parce qu'il y avait eu un hiver particulièrement doux. La France n'a donc pas de stratégie propre, elle ne fait pour l'instant, à tous les sens du terme, elle ne fait que copier l'Allemagne dans ses aspects les moins cohérents et c'est donc pour toutes ces raisons que le groupe Les Républicains ne votera pas ce budget qui nous semble être un budget très peu ambitieux au regard de ce qui a été annoncé. La COP 21, c'est très bien, mais il faudrait arrêter d'ici là la COP 21. Merci. Merci.